Ça me va l'orange ou pas ? Je suis sûre, mais alors certaine, que vous avez déjà vu passer ce gif sur Internet. Ou celui-ci. Ou celui-là. Est-ce que vous saviez que tous ces gifs viennent de la même série ? Oui, c'est Aristide Development, c'est le titre de la vidéo, bon, ça va, hein. Désolée de gâcher la surprise. Oh, mais faites genre vous êtes surpris quand même, s'il vous plaît. Merci. Il y a, je crois, 4 séries américaines à voir pour comprendre une bonne partie de l'humour sur Internet. The Office, évidemment. Parks and Rec, aussi. It's Always Sunny in Philadelphia. Si, si, je vous assure. Et enfin, Aristide Development. Si les deux premières sont bien connues du grand public, les deux restantes le sont un peu moins. En tout cas, en France. Alors que pourtant, sur les réseaux sociaux, vous croisez tous les jours des images qui en proviennent. Nessa, par exemple. Eh ben, ça vient d'It's Always Sunny. Eh ouais. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler d'Arrested Development. Non pas parce qu'elle fait partie de mes séries préférées, oh non, mais surtout parce qu'elle illustre parfaitement ce qu'il ne faut pas faire quand une série marche. Eh ça va, j'ai le droit de parler de trucs pas ouf parfois, hein. Aristide Development, c'est une série américaine créée par Michelle Hurwitz qui a été diffusée entre 2003 et 2019 par la Fox, puis Netflix. Alors je sais que ça fait long, 2003-2019, mais c'est plus compliqué que ça. Et c'est justement tout le problème. La série raconte l'histoire de Michael Bluth, un homme veuf qui vient d'une famille assez riche et qui est père d'un fils de 13 ans. Au début de la série, Michael a bien l'intention de changer de vie. Il a travaillé pendant 10 ans avec son père et il a pris la décision de déménager avec son fils, loin du reste de la famille. Sauf qu'au moment où il s'apprête à le faire, son père est arrêté par la police pour frauder à but de biens sociaux. Ouais, en fait que le daron, il a fait des magouilles pendant des années avec l'entreprise familiale, et là, c'est carrément le bordel. Michael décide alors de mettre un stop à ses plans pour aider sa famille, à contrecoeur évidemment. Parce que sa famille, comment dire, elle est un peu spéciale. D'abord, on a la mère, Lucille, que vous avez sûrement déjà croisée en gif, je pense, qui est une femme cynique, alcoolique et tout à fait imbue d'elle-même. On a aussi George Senior, le père, un escroc absolument lâche, et c'est pour rendre hommage à son passage en prison que je suis habillée avec une combi orange aujourd'hui. Puis il y a Lincelle, la soeur jumelle de Michael, qui n'a rien à envier à l'égocentrisme de sa mère. Ou alors Job, le frère de Michael, qui est persuadé d'être un grand magicien. Alors que c'est faux, genre tellement faux ! Et enfin, nous avons Buster, leur petit frère, qui a du mal à s'émanciper de leur mère, et qui est manifestement paniqué en toutes circonstances. À cela s'ajoute Tobias, le mari de Lincelle, qui est persuadé d'avoir un don pour être acteur. Alors que c'est faux, genre totalement faux ! Maybe, la fille de Tobias et Lincelle, qui ne perd pas une occasion de rouler tout le monde dans la farine. Et pour terminer, George Michael, le fils de Michael. Ça en fait des personnages, hein ! Bon déjà, partie du principe que Michael et George Michael sont les personnages les moins étranges de cette famille. Vous savez, c'est ce schéma où seul le personnage principal semble être saint d'esprit. Un peu comme dans Camelot, en vrai. Sauf que là, ça part loin. Genre, si loin. Tout le principe de la série est d'entremêler les diverses intrigues des personnages, dont il est parfois difficile de remonter le fil. On a une quantité astronomique de quiproquos, d'échanges entre les personnages, et d'histoire dans les histoires. Heureusement, la série a un narrateur pour remettre de l'ordre dans tout ça, incarné en la personne de Ron Howard. Oui, tout à fait. Celui-là même. Tout l'enjeu pour la famille Bluth, ça va être de remonter la pente après le scandale de l'arrestation de George Senior, qui a évidemment entaché la réputation de l'entreprise. Sans parler du fait que la famille est évidemment ruinée. Bon, qu'est-ce que je pense de cette série ? Comment dire ça simplement ? Si vous cherchez une série politiquement correcte qui vous ne fera pas cringer toutes les deux secondes, passez votre chemin. Vraiment. En fait, c'est terrible parce que j'ai des sentiments tellement partagés pour High Sleep Development que... Je sais pas quoi en penser. Y'a des idées formidables et des running gags qui me font hurler de rire, comme le détective privé Gene Parmejante, qui semble être la seule personne au monde qui donne le sourire à Lucille. Ou The Little World Doctor, le médecin qui insupporte la famille Bluth, en leur donnant de mauvaises nouvelles qui n'en sont pas, et inversement. High Sleep Development, c'est aussi son lot de guest star, avec Ben Stiller qui intervient régulièrement, Liza Minnelli qui incarne Lucille II, ou encore Henry Winkler, connu pour son rôle de fantasy, mais aussi du docteur Saperstein qui joue dans Parks and Rec. Enfin bref, y'a du beau monde. Tout l'intérêt d'High Sleep Development réside dans ses blagues et le croisement des intrigues. Et le jour où vous voudrez vous lancer dans cette série, suivez mon conseil et arrêtez-vous à la saison 3. Je sais c'est frustrant, y'a 5 saisons, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que moi, j'ai pas voulu écouter quand on me l'a dit. Et maintenant je souffre. Surtout que j'ai la fâcheuse tendance à aller au bout des séries que je regarde. Même si j'aime pas. En vrai, de la saison 1 à la saison 3, ça se tenait, hein. Et puis y'a eu la saison 4. Sept ans après la fin de la troisième saison, Netflix a acheté les droits de production d'Arlcide Development à la Fox. Superbe nouvelle pour Mitchell Orwitz, même sept ans après, tout le casting est prêt à reprendre son rôle. Sauf que problème, personne n'est disponible au même moment. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il a écrit l'histoire du point de vue de chaque personnage. L'idée c'était de les isoler pour pouvoir continuer de raconter l'histoire sans problème d'emploi du temps. Mais comme je vous le disais, l'intérêt de cette série, c'était le croisement entre les personnages et l'équipe roco qui naissait de cette situation. Donc forcément, le public a pas aimé. Et comme ça n'a pas plu à beaucoup de fans, parce que ça a changé carrément la trame habituelle de la série, et bah il a fait un remontage de la saison. Runaward a enregistré une nouvelle voix off, et paf, le tour était joué. Arrested Development saison 4 est devenue Arrested Development conséquences fatidiques, et c'est ce remontage que vous pouvez voir à l'heure actuelle sur Netflix. Au final, la saison 4, elle est assez pénible à regarder, malgré le remontage, mais parce qu'on sent bien que l'intrigue n'a pas été pensée pour être présentée dans cet ordre-là, si bien que les blagues tombent à plat en fait. Et quand bien même il y a eu remontage avec une nouvelle voix off, il n'y a pas eu de scène ajoutée pour essayer d'harmoniser le tout. Pire encore, quand je vous disais que les acteurs n'étaient pas disponibles au même moment, certaines scènes ont dû être tournées plusieurs fois avec des personnes qui ont remplacé des acteurs. Et ça se voit carrément à l'écran. Ah c'est pas beau, oui. En fait, il y a eu un énorme forcing pour faire renaître la série, via une saison qui a été mal accueillie, et ça a donné lieu à un charcutage en bonne et due forme, quoi. Mais si seulement c'était le seul problème. La série étant basée sur un principe de narration qui mélange les intrigues de chaque personnage, Ron Howard a besoin de faire des retours en arrière pour contextualiser une situation. C'est même capital pour la série parce qu'il y a vraiment trop de trucs. Mais quand Netflix a eu le feu vert pour la production de cette quatrième saison, bah en fait ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les archives de la Fox comme bon leur semblait. Donc à chaque fois qu'il y a eu besoin de montrer ce qui s'était passé dans les saisons 1 à 3, le public a eu droit à un giga hauteur marque de la Fox au milieu de l'écran. Nickel. D'ailleurs on parlait d'aller-retour dans le passé, mais justement la saison 4 a quelques scènes qui montrent ce qui s'est passé juste à la fin de la saison 3. Et bien évidemment comme ça a été tourné 6 à 7 ans après la fin de la saison 3, et bah les acteurs et les actrices ils ont bien changé entre temps. On a l'exemple là avec Lucille et Lindsay, respectivement incarnée par Jessica Walter et Portia De Rossi. Mais surtout avec Mickaël Serra qui a commencé la série enfant, et dont la croissance ne passe pas inaperçue 7 ans après, quoi. Heureusement les scénaristes ont joué là-dessus, notamment dans cette scène où son personnage interagit avec Job, et que Ron Howard le narrateur souligne le fait que le peu de temps qu'il avait passé en mer semblait l'avoir vieilli. Pour la blague, à la limite on aurait pu se dire que ça passait. Mais ça là c'est un sale arrière-goût quand même. Après cette saison 4 chaotique, ils auraient pu se dire on va arrêter le massacre, on va la laisser se reposer en paix. Mais pas du tout, puisque 5 ans après cette 4ème saison chaotique, on a eu droit à une 5ème saison. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le remontage. Une 5ème saison que je n'ai pas du tout appréciée non plus. En fait c'était une saison tout autour du mystère, de la disparition d'un personnage secondaire, et il faut savoir que je déteste ce genre de trame scénaristique. En tout cas quand ça dure toute une saison. Je vous laisse imaginer mon plaisir devant la saison 6 de la série The Hell World. Ceci dit, après le fiasco de la saison 4, les producteurs ont retenu la leçon et ont réuni les personnages pour être plus proches des 3 premières saisons. Même si Portia de Rossi avait arrêté l'acting et en fait elle est présente dans 5 épisodes sur 16. Même s'il y a eu une tentative de retour à la normale, je vous avoue que moi j'ai été pas mal découragée par ce que je venais de voir. Et très honnêtement, même l'intrigue qui était en dehors de la disparition du personnage, elle m'emballait pas en fait. Du coup je suis restée sur une petite déception pour une série que j'avais énormément appréciée par le passé. Encore une fois, il restait des trucs drôles, mais pas assez pour atteindre le niveau des premières saisons. Qui plus est, l'acteur qui jouait George Senior, Jeffrey Tambour, a été éjecté de la série transparente après des accusations d'agression sexuelle. L'acteur n'a pas été sorti du tournage d'Arrested Development car l'équipe le soutenait. Mais à ce moment-là, Jessica Walter, qui jouait son épouse dans la série, a révélé qu'il était particulièrement malveillant avec elle et qu'il lui criait souvent dessus. Elle est passée outre, mais c'est vrai qu'une fois que tu sais ça, la série a un peu changé dans ton regard. En fait c'est ouf, parce qu'Arrested Development, c'est une série que je hais autant que je l'aime. Et c'est pas comme avec Le Sucré Salé où les deux s'additionnent pour donner un truc stylé. Ah non non, là c'est tout le contraire. Peut-être que je vais finir par être dans le déni et dire qu'il n'y a que trois saisons d'Arrested Development. Un peu comme j'ai fait dans la vidéo sur Scrubs. Mais là je sens que c'est quand même particulièrement nécessaire. Et vous d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série ? Vous me le dites hein ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a convaincu de ne regarder que les trois premières saisons si jamais vous voulez vous lancer dans la série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter la vidéo et de lâcher un petit pouce. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye !